Par Dieu, Amen, Amen, merci la Courage que Dieu vous bénisse, bonjour à tous et à toutes, pour vous m'aider à saluer votre frère de gauche et de droite, souhaitez-lui, souhaitez-la la bienvenue, ah, dis-lui un mot Jean, dis-lui je t'aime dans l'amour du Seigneur, ok, regarde celui qui est derrière toi, regarde celui qui est derrière toi, ou à côté, ou devant, ok, comme tu ne le fais pas, lèvons-nous, 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 on rappelle quelque chose, déplace-toi, va vers quelqu'un, lève-toi, lève-toi, lèvons-nous, baladons-nous un peu, saluons-nous, les uns les autres, toi qui est assis là, lève-toi, bouge, 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 voilà, va voir la personne que tu ne connais pas, que tu n'as peut-être pas saluée, peut-être même que tu ne connais pas son nom, bougez, 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 bougez ensemble, je salue Muriel, ça vous fait, ça kamashe, ça vous fait, voilà, on vous fait, voilà, 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 oui, voilà, guiat, on Ah, il y a des gens qui n'aiment pas les gens Mais pourquoi vous êtes assis ? Levez-vous là, bougez, bougez Aujourd'hui je nous bouscule un peu là Là-bas, la chorale là-bas, bougez, bougez Allez saluer tout le monde On change nos habitudes Changeons nos habitudes Salut champion, tu vas bien ? Tu es élevé Au-dessus Alléluia 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus ? Alléluia Reprenons nos places Alléluia Nous prenons nos places dans la présence de Dieu Vous savez, c'est important C'est important C'est très important Si il ne s'est pas fait On risque de ressembler aux religieux sans le savoir Et la religion c'est juste un ensemble des rites Des dogmes Des dogmes Des habitudes Des habitudes Mais qui ne communiquent pas la vie Et qui ne ressort pas la vie Amen Gloire à Dieu Alors juste avant d'écouter la parole de Dieu ce matin Je voudrais Je voudrais dire que Nous avions Depuis un certain temps Comme vous pouvez le remarquer On n'a pas pu communiquer sur l'état d'avancement des choses concernant notre entrée dans les futurs bâtiments Il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été réalisés pour nous préparer à déposer juste le dossier au niveau de la mort Et par la grâce de Dieu Ce sera fait demain Les dépôts Amen Alors Nous 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 tous ensemble, de 18h à 20h. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez même une heure. Si vous pouvez, pourquoi pas deux heures. 18h à 20h. Amen. Et puis demain, je vous demande tous, pour ceux qui le peuvent bien évidemment, que nous restions en jeûne. Amen. Nous allons rester en jeûne demain, un jeûne spécial, par rapport à cela, parce qu'il n'y a pas que le domaine physique de ce que nous voyons comme obstacle. Il y a aussi une dimension spirituelle. Nous allons prendre, nous allons posséder la force de nos ennemis. Amen. Voilà. Parce que ça va pour tout le monde, qui va jeûner demain? Qui pourra jeûner demain? Que Dieu te donne la force. Amen. Sacrifique ton déjeuner. Et puis à midi, demain midi, il n'y aura pas la prière des entrepreneurs. On va avoir prière pour ça. Ok? Donc, et puis, dès qu'on aura la suite, on vous dira. Ok? Par rapport à ce qui sera, ce qui l'en sera. Deuxième chose, vous savez que ça fait trois mois, depuis qu'on devait entrer dans le bâtiment, qu'on est encore ici. Et on est confronté à des charges énormes, vraiment énormes, parce que nous payons ici, nous payons de l'ex-coupé. aussi bien de charges, de structures, ici et de l'autre côté. Et c'est vraiment plaisant. Alors, je demande à toutes les personnes qui sont de bonne volonté et qui ont aussi la possibilité, parce qu'on peut avoir la volonté, on ne peut pas avoir la possibilité. Mais si on a la bonne volonté et qu'on a la possibilité de faire un geste, c'est que je peux vous mettre à cœur. Peu importe le montant, ça peut être 20 euros, 50 euros, 100, 200, 500, 1000, pour juste nous aider pendant ce temps-là à gérer, parce qu'il y a énormément, quand je dis énormément, c'est vraiment énormément de charges qui n'ont pas été prévues encore moins budgétisées et ça a bousculé à nous. Alors, j'avais à cœur de ceux qui le veulent, bien évidemment, on nous donne une enveloppe. Ceux qui veulent, je vais simplement la main, mais que c'est que je mets à cœur. Alors, moi je vais prendre des gens, le premier, comme ça l'équipe va te donner une enveloppe, vous pouvez le faire en espèce, vous pouvez le faire un chef, vous pouvez le faire par virement. Ok. Et nous croyons que ce mois-ci, c'est notre dernier mois ici. Et que, au début, c'est vraiment le premier ou le deuxième dimanche qui est le cas. que nous sommes de l'autre côté. Parce qu'il y a aussi des choses qu'on avait déjà enclenchées avec des affiches que tout on a vu de tout suspendre. Ça a été très, très long et très compliqué. Et après, nous verrons, on vous dira, en fait, la suite des choses. On n'a pas voulu communiquer parce que c'était un peu aléatoire. On ne peut pas venir sur information, contre information, contre information. je sais que beaucoup se posent des questions, j'ai entendu un peu de vous découlard. C'est comment, c'est comment, c'est comment. On ne pouvait rien dire. C'est vraiment rien dire. Donc, excusez-nous, excusez toute l'équipe par rapport à cela. Amen. Donc, demain, nous sommes en jeûne, je le répète, que nous, demie-nuit ce soir jusqu'à 18h. Et puis, nous allons avoir des temps de réforme matinale le matin et puis, temps de prière à midi spéciale. Donc, de midi 30 à 13h30 pour ceux qui le peuvent connaître vous tous sur la ligne de l'église. Et puis, voilà. Que Dieu soit bén. Père, l'État de nous sommes dans la grâce Merci pour ce matin. Merci pour la présence de mon frère et de ma sœur. Merci pour la joie que je réponds à mon cœur par le Saint-Esprit. Je prie que tu m'assumes, que tu m'éloignes afin de communiquer ta parole, de pensée avec puissance et efficacité. Je demande, Seigneur, Hallelujah, la main invisible de Dieu qu'elle soit visible par part, que ton action se déploie au nom de Jésus qui dit Nazareth. Dispose mon cœur à recevoir ta parole et agir dans nos vies. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler sur quoi vous influencez. Le vendredi, je nous ai donné le texte de Joël, chapitre 2, verset 28 à 29, où le prophète, Dieu parlait par la bouche du prophète en disant « Après cela, je répondrai de mon esprit sous toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Il dit « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes en ce jour-là, je répondrai de mon esprit est-il prophétisant. » Et nous avons vu que Dieu avait suscité le prophète Joël qui était un des prophètes mineurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a écrit très peu tout au long de son ministère et il est dans la catégorie des prophètes mineurs. Il était un fils, n'est-ce pas, de... Comment ça s'appelle ? Son père s'appelait Pénuel, n'est-ce pas ? Il a prophétisé en Judas, Pétuel plutôt, il a prophétisé en Judas et à Jérusalem plutôt au 8e siècle avant Jésus-Christ et il a annoncé des jours ténébreux. Il a parlé du jour de l'éternel, ce jour sombre qui devait, n'est-ce pas, recouvrir le pays d'Israël. Il a parlé du jour de l'éternel à cause des calamités, à cause des difficultés, à cause des problèmes qui devaient surgir pour la bonne et simple raison qu'Israël avait abandonné Dieu. On a vu que lorsqu'on abandonne Dieu, il y a des conséquences, il y a des conséquences graves, autant sur le plan spirituel que sur le plan moral que sur le plan social. Et la conséquence de l'abandon de Dieu, la conséquence, n'est-ce pas, de l'idolâtrie dont faisait l'objet plutôt de ce peuple d'Israël a entraîné le châtiment. Lequel de châtiment Dieu avait envoyé des sauterelles. Vous voyez ? Et ces sauterelles représentaient deux choses. On a vu, c'était d'abord cette armée des criquets qui devait venir et ravager toutes sortes de, je dirais, de récordes ou encore de la production du pays. Et toutes ces récordes ont été, n'est-ce pas, détruites par l'invasion des sauterelles. Et quand une invasion arrive comme ça, cela emmène des conséquences graves. Les récordes sont détruites, il n'y a pas de nourriture et par conséquent, il y a une crise. Il y a une crise sous le plan alimentaire, sous le plan économique et c'était l'état de l'époque du peuple plutôt d'Israël pendant ce temps-là. Et la deuxième chose, l'invasion des sauterelles représente également l'armée assyrienne. C'est-à-dire cette armée qui était censée qui est venue d'ailleurs et qui a, n'est-ce pas, détruit Israël. Et si vous lisez l'histoire dans les années 722 avant Jésus-Christ sous Salman Hazar, le roi de la Syrie est venu et il a détruit, il a ravagé toute Israël et il a emmené la plupart de dix tribus en captivité. Voyez-vous un peu ? Donc, le prophète voit cela. Il a vu une situation, une réalité qui s'est produite en son temps, à son époque, mais aussi dans la dimension prophétique, il a aussi annoncé des temps futurs, des temps à venir. Et le message du prophète était clair, le message était d'abord de dire au peuple que Dieu allait répandre son esprit parce que ce qu'il a annoncé c'est ce que le jour de la Pentecôte l'esprit a été envoyé, c'est ce que l'apôtre Pierre de ce jour-là va se lever va confirmer la véracité ou encore l'accomplissement de cette parole. Mais voyez-vous, avant que l'esprit ne soit envoyé, avant que la gloire, l'onction de Dieu soit relâchée sur le peuple de Dieu, il fallait d'abord qu'il y ait la répentance. Voilà pourquoi il a appelé son peuple à la répentance. Dieu, au travers de ce prophète, a appelé son peuple à la répentance. Il dira, revenez à Dieu, revenez à lui par des jeunes, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. On a vu, il fallait d'abord que le peuple puisse revenir à Dieu et lorsque il y a eu la répentance, ce n'est qu'après que l'esprit a été envoyé. Quand il dit après cela, il faut lire le contexte après quoi après l'attitude de la répentance, après le fait de revenir à Dieu avec son cœur, Dieu promet l'esprit. Comme pour dire que l'esprit ne peut pas nous être donné, l'esprit, la gloire, l'onction ne peut pas être disponible tant que nos cœurs sont loin de Dieu, tant que nous ne sommes pas rapprochés de Dieu par la réconciliation, par son sang précieux. Alléluia. La répentance était la clé, la première clé. Et une fois que la répentance a eu lieu, il dira « Vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réussissez-vous. » Il dit « Je vous remplacerai les années, les temps pour dévorer le Gélec, le Asie, le Gazan, la grande armée envoyée contre vous et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Après, maintenant, il dit « Je répondrai mon esprit sur vous, sur toutes chères et vos fils et vos filles prophétiseront. » Il parlait ici de l'Esprit qui devait être envoyé. Il parlait ici de l'onction qu'on était censé recevoir. Et nous avons parlé de certains nombres de points. Je le dis juste en rappel que l'onction du Saint-Esprit était la puissance du Saint-Esprit qui survint sur une personne et qui lui confère les capacités et les aptitudes surnaturelles afin d'infiancer. Donc, l'Esprit ne nous est pas donné, l'onction ne nous est pas donné pour nous-mêmes, encore moins pour notre propre complaisance. C'est donné pour un but, c'est pour donner pour influencer. Quelqu'un dit avec moi influencer. De Corinthiens chapitre 3 verset 5, l'apôtre Paul dit « C'est le point à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose convenant de nous, mais notre capacité au contraire vient de Dieu. » l'onction, c'est la capacité qui vient du Saint-Esprit pour impacter, pour influencer. C'est le revêtement de l'Esprit. Eh bien, c'est le manteau spirituel et c'est donné pour une mission. Autre chose importante qu'il fallait souligner, on a vu que l'onction était donnée sur deux bases. Première base, c'était sur la base de la grâce. On ne la reçoit pas parce qu'on a mérité quelque chose. On ne reçoit pas l'Esprit parce qu'on a un critère spécial. C'est simplement par grâce. C'est par pure grâce. N'est-ce pas qu'il a dit que toute grâce excellente et tout dont parfait descendre d'en haut? du Père de lumière sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. On oublie dans la Bible un homme du nom de Simon, le magicien, lorsqu'il a vu l'Esprit descendre, l'onction descend sur les gens, il leur a proposé l'argent. Il a proposé de l'argent à Pierre comme pour dire donne-moi cette puissance contre de l'argent. Pierre dira que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu s'accueurait à prix d'argent. Amen. Ça, c'est la première base qui est importante. Deuxième base qu'on a vue, il fallait être choisi par Dieu. L'onction est donnée sur base de choix et sur base de choix, on voit trois choses. C'est l'en-psobre, chapitre 89, verset 21, on a vu, il dit, j'ai trouvé David mon serviteur et je l'ai loin de mon huile sainte. Dieu a comme cherché David et qui était le dernier de la fratrie absent lorsque Samuel avait parti le oindre. Mais parce qu'il était le choix de Dieu, on est allé le chercher parce qu'il était choisi. Qu'est-ce qui a fait que David soit choisi? Il avait le cœur pour Dieu. Il avait, d'ailleurs, la Bible dit, c'était un homme selon le cœur de Dieu et le cœur de Dieu. Ayons le cœur de Dieu et ne perdons jamais le cœur de Dieu parce que c'est ce critère par lequel Dieu veut nous oindre. Alléluia. On a vu trois choses sur le choix. Première chose, il fallait être appelé. Quand on est choisi, c'est qu'on est appelé par Dieu. OK? Et l'onction nous est donnée sur base de l'appel. Selon l'appel, selon ce à quoi Dieu veut, selon ce à quoi Dieu t'a destiné, prédestiné, il va te donner l'onction. Amen. Alléluia. La Bible dit, cela ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui veut, mais c'est Dieu qui fait grâce et miséricorde. Il t'a appelé, il te oint, il te capacite. Et dans tout ce que nous faisons, aussi bien pour Dieu et même pour nous-mêmes dans la vie, c'est clair, nous avons besoin de l'onction. L'onction, c'est ça qui va nous distinguer parmi plusieurs. Lorsque tu es un apôtre, tu as besoin de l'onction. Lorsque tu es chante, tu as besoin d'onction. Lorsque même tu es dans le domaine séculier, tu es médecin, tu es infirmier, le travail que tu fais, l'onction mettra une douce surnaturelle que les gens reconnaîtront la main de Dieu. Vous pouvez être dix mille à le faire, mais l'onction te distinguera. Je prie que l'onction distingue de quelqu'un. Même si tu es dans le domaine des affaires, que l'onction te distingue. Alléluia. Deuxième chose, il y a la mission, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Tu n'es pas venu en vacances. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu es venu accomplir une mission. Pourquoi Dieu t'a mis sur terre? Pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi Dieu t'a choisi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Pose-toi une seconde. Ce jour où tu seras devant le trône de Dieu, que diras-tu de ta vie sur cette terre? Donc, on a une mission et la mission est attachée à notre appel. Et par rapport à cette mission, il y a l'onction qui nous est donnée. Amen. Que Dieu donne à quelqu'un l'onction ici et qu'il augmente l'onction. Exode, chapitre 31, verset 1, verset 5. Exode 31, verset 1, verset 5. La Bible nous parle de Bethlehel. Dieu dit, j'ai choisi Bethlehel. Je l'ai, je l'ai, je l'ai ouin. D'accord? Et puis, je l'ai rendu capable. J'ai répandu mon huile sur lui et je l'ai rendu capable d'accomplir des choses. Bethlehel, c'est l'image d'une personne qui n'était pas dans le sacerdance. Bethlehel n'était pas prophète. Il n'était pas apôtre. Il n'était pas non plus, je ne sais pas, un roi. Il n'était pas sacrificateur. Mais Dieu lui a donné l'onction et j'aime beaucoup ce texte. Et cette onction lui a donné la capacité d'inventer. L'onction peut te donner de la créativité. Que Dieu donne à quelqu'un la créativité. Que tu sois capable d'inventer des choses. Que tu sois capable d'innover. Oh, je suis convaincu que certaines choses n'arrivent pas simplement parce que on se limite trop dans des petites choses. Alors que lorsque l'onction vient, elle peut nous amener dans un niveau supérieur. Que Dieu t'amène dans un niveau supérieur. Alléluia! Que tu sois capable d'inventer avec ton cerveau, avec tes mains. Que tu sois capable de mettre des choses en place. L'onction doit te distinguer. Nous sommes dans un temps où on voit la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Oh, dis avec moi, on le verra avec moi. Que l'onction te distingue. Parmi 10 000 que l'onction te distingue. Toi qui vas passer les examens, toi qui vas passer le bac, que l'onction te distingue. Après avoir étudié, après avoir travaillé, quand tu rentres sur le terrain, que l'onction amène la différence. Toi qui travailles avec tes collègues, qu'on voit la différence à cause de l'onction. Tu fais la même chose avec tes compétences, tes capacités, tes talents naturels, mais l'onction amène une dimension surnaturelle que personne d'autre ne peut accomplir, qu'il peut faire. Alléluia! Oh, que Dieu te donne la capacité d'innover, que Dieu te donne la capacité d'inventer, que Dieu te donne de la créativité, que Dieu augmente tes aptitudes, que Dieu te donne les talents spirituels, les talents surnaturels, au-delà des talents naturels, et que tu marques la différence. Amen! J'ai une mission. Les gars, ton voisin, dis-lui, j'ai une mission. Dis-lui, tu as une mission. Amen! Troisième chose liée toujours au choix de Dieu, il y a le mandat. Le mandat, c'est la permission d'agir et d'opérer. Et pour que tu puisses avoir le mandat, il te faut la soumission au principe de Dieu, mais aussi la soumission aux autorités. Car l'onction, pour fonctionner, et pour que cette onction soit durable, elle la nécessite, elle la besoin d'être sous une couverture spirituelle. Amen! Il y en a qui sont sortis de cette couverture. Rappelez-vous lorsque, j'en parlerai tout à l'heure, lorsque Dieu, par la bouche de Samuel, a demandé à Saül de l'attendre pour le sacrifice. Saül a perdu patience. Il a fait ce qui n'avait pas été commandé. Il est sorti de la couverture spirituelle et Dieu a déchiré la royauté de Jésus à sa tête. Ce n'est pas un acquis qui ne considérait jamais l'onction comme un acquis. Jamais. Parce qu'elle se perd. Saül l'a perdue. Samson l'a perdue. Plusieurs l'ont perdue. Ça veut dire que tu peux aussi perdre. Judas l'a perdue. Judas était ouin. Judas a chassé les démons. Judas a guéri les malades. Mais il ne s'est pas soumis au principe de Dieu. Et même, les exigences de l'onction. On a vu que l'onction, pour qu'elle se manifeste, elle a des exigences. Et parmi ces exigences, j'en ai noté quatre. Il y en a plusieurs. J'ai utilisé l'acronyme OIN. N'est-ce pas? Le O, le I, le N et le T. Pour nous parler de quelques exigences comme ça, ça reste gravé dans nos esprits. Premièrement, quand on parle de l'onction, dans le O, on voit l'obéissance. L'onction exige une vie d'obéissance. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, quand le Saint-Esprit te donne des instructions, tu dois obéir. Quand le Saint-Esprit, ou quand tu as la parole de Dieu qui a été inspirée par le Saint-Esprit, tu dois obéir. L'obéissance est la clé. L'obéissance et la soumission sont la clé. 1 Samuel 15, verset 22, la vie de l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme à l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse et le bélier. Combien on est prêt à sacrifier des choses mais pas prêt à obéir. Et ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi et Dieu attend de nous, c'est que nous serons des fils et des filles obéissants. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Amen, Amen. Bien aimé, tu ne peux pas opérer dans l'oxygène si tu n'es pas obéissant à Dieu. Non, Dieu ne lève pas les rébelles. Il faut être obéissant. Deuxième exigence, c'est le I, l'intégrité. L'intégrité nous parle de la droiture, de l'honnêteté, et l'intégrité, c'est la pureté de cœur, c'est la sincérité. Dans l'intégrité, je peux ajouter la sainteté. Dieu ne peut pas répandre son onction, son esprit, dans un vase sale. Non. Il y a besoin de se purifier. D'ailleurs, j'aime ce texte d'Esaïe qui dit purifiez-vous, vous tous qui portez les vases de l'éternel. Il faut demander à Dieu la sainteté. Seigneur, je veux être davantage saint puisque celui qui vous a appelé est saint. Il dit, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Que la sainteté revienne au cœur. Pas seulement la sainteté sous le plan moral, même sous le plan relationnel. Car bien beaucoup peuvent être saints sous le plan personnel, mais dans les relations. Elles ne savent pas gérer les relations. Elles peuvent facilement blesser les autres, faire du mal aux autres, sans même venir réparer. Bien aimé, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est toujours attristé lorsqu'il y a le péché. Et on ne pêche pas toujours contre Dieu, mais on peut aussi pécher contre son frère. Amen. Oui. Parce qu'on pense que le péché, c'est seulement devant Dieu. Moi, c'est devant Dieu. Oui. Mais il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi les frères. Si ton frère a dit que tu l'as blessé, tu dois te répentir. Pardonne-moi si j'ai mal fait. Pardonne-moi si j'ai mal agi. Parce que nous avons tous l'Esprit. Amen. Dis avec moi l'intégrité. Je voudrais t'inviter à prendre un texte. Je voudrais quand même qu'on le lise dans le livre d'Hébreu, chapitre 1er. Hébreu, chapitre 1er, le verset 8 à 9, la Bible dit, mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel et le sceptre de ton règne et le sceptre dit d'équité. Tu as aimé la justice, la justice, c'est aussi la doiture, c'est aussi l'intégrité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, le mal, le péché. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'as oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Donc quand je lis ce texte, je suis interpellé. En parlant des crises ici, la Bible dit, parce qu'il a aimé la justice, il a aimé la doiture et il a haï l'iniquité, le mal, la bulle, Dieu l'a oint d'une huile de joie. Donc il y a une dimension de l'anxion qui amène la joie et qui amène la supériorité. Mais il faut haïr le mal, il faut haïr l'iniquité, il faut haïr ce que Dieu est et il faut aimer ce que Dieu aime. Dieu aime la doiture, Dieu haï l'iniquité. Dieu aime l'intégrité, Dieu haï le mal. Une dimension d'anxion qui vient lorsque on est intègre. Troisième exigence de l'anxion, les bien-aimés, c'est le haïn, la nature de Dieu. Il faut avoir, posséder la nature de Dieu et cette nature vient du fruit du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas opérer dans la dimension de Dieu, de l'anxion de Dieu, dans la capacité surnaturelle, tout en négligeant le fruit, la nature. N'oubliez pas que Satan peut des choses. Satan peut faire des miracles. Habib dit, il se déguise même en ange de lumière. Il est capable de faire descendre le feu du ciel. Regardez, l'image qu'on nous parle, qu'on nous montre dans l'Apocalypse 13, du faux prophète. Il était capable de faire descendre le feu du ciel. Quand les gens voient le feu, ils disent, non, 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 ça c'est la puissance de Dieu. Non. Attention, puissance ne veut pas dire nature de Dieu. Quelqu'un peut être puissant mais n'a pas la nature de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas fait des miracles ? Je leur dirais, retiez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Donc le problème n'est pas dans les réalisations, le problème c'est de la nature. Dis Seigneur, donne-moi ta nature. Oh, que tu grandisses dans l'amour, que tu grandisses dans la joie, que tu grandisses dans la bienveillance, dans la bonté, que le fruit de Dieu soit visible en toi. Pour que l'onction de Dieu puisse flamber en toi, tu as besoin de la nature divine. Veille plus sur ta nature que sur les réalisations. Et le piège même des prédicateurs, c'est ça. Dieu m'utilise. Non, il utilise ce qu'il veut. Pour ton information, même le diable, Dieu l'utilise. Ce n'est pas pour l'autant que Dieu, il a approuvé. Ah, moi quand j'ai fait comme ça, ah, les gens tombent. Ah, quand j'ai déposé les mains, les gens sont guéris. Il peut t'utiliser comme un instrument sans t'approuver. Alléluia. nature de Dieu. Galates 5, verset 21 à 22, il nous parle des oeuvres de la chair et du fruit de l'esprit. Quatrième exigence de l'onction, c'est le T. On a vu le O, le I, le N. Le T, c'est la transformation en l'image de Dieu. Oui. Tu veux l'onction. Je veux l'onction. Je dois laisser Dieu me transformer. Quand on parle de transformation, c'est que tu n'es pas encore comme Dieu veut. Tu ne le reflètes pas. Voyez ? C'est pourquoi il est dit ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. OK ? Il y a une transformation, c'est-à-dire un changement radical. OK ? Et ce changement est produit par le Saint-Esprit. Paul dit ceci, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il dit, nous tous dont le visage découvert, nous sommes transformés à la même image, n'est-ce pas ? De gloire en gloire, par l'Esprit. Donc le Saint-Esprit en nous emmène la transformation. Et cette transformation vient par la mort à soi, mais aussi par le brisement. Voilà pourquoi Dieu te fait passer par des situations qui te déplaisent pour que ce qui est au fond de toi, ce qui est de ton caractère, de ta nature, qui ne plaît pas à Dieu, tombe un serment pour qu'il porte beaucoup de fruits, il faut l'émander. Or, émander, c'est arrasser des parties qui ne sont pas importantes afin de porter davantage de fruits. Donc quand tu passes par des brisements, tu sens une mort en toi, tu te sens brisé, broyé à l'intérieur, ça veut dire que tu es dans la bonne voie. Dieu est en train de faire une œuvre. Et dis à Dieu, ce que tu as commencé, achève. Je prie que ce que Dieu a commencé, dans ta vie, qu'il achève. La Bible dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu par ta parole et par son esprit en toi que Dieu rende cette œuvre parfaite. Bien-aimé, si tu veux garder l'onction, avoir l'onction, garder et croître dans l'onction, laisse-toi transformer. Et bien-aimé, je vous assure, ce n'est pas facile. Parce qu'un prix à payer, c'est le prix des souffrances, c'est le prix des accusations, des fausses accusations, c'est le prix de l'abandon, c'est le prix du rejet, c'est même le prix des incompréhensions. Oh, je ne suis pas compris. Oh non, mais je ne comprends pas. Oui, mais Dieu est en train de te travailler. Il regarde ton cœur. Il regarde jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu peux supporter. Est-ce que tu peux être à l'image de Jésus? Quelques fois, des fois c'est dur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Parce que c'est à son image qu'on doit être transformé. On n'essaiera pas de transformer à notre image personnelle. On doit être transformé à l'image de Christ. Bien-aimé, c'est pour ça l'onction amène des combats. Y a-t-il des gens combattus ici? Oh, bienvenue au club de ceux-là qui ont l'onction et qui désirent l'onction. Ça va amener des combats. Tu n'as rien fait. On veut te virer du travail. Tu n'as rien fait. C'est compliqué. Tu n'as rien fait. On n'aime pas ta tête. Amen. Tu sors d'un temps de prière, tu es attaqué. Tu sors d'un temps de retraite, on vient t'étrangler. Dieu est en train d'exercer. Oh, j'aime quand David dit, il est celui qui exerce mes mains au combat. Et mets-toi à la bataille. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans cette lutte-là, tu n'es pas perdant. Tu es gagnant. Tu es plus que vainqueur. Parce que pour aller dans un niveau supérieur, il faut aussi des épreuves supérieures. Les épreuves, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir. Je vois quelqu'un que Dieu veut emmener plus haut, que Dieu veut emmener plus loin, que Dieu veut pousser encore plus loin. Et Dieu te fait passer par des moments compliqués. Amen, amen. Que c'est dur de subir la trahison. Imaginez quelqu'un que vous aimez beaucoup. Votre ami intime vous lasse. Imaginez-vous. Il y a trahison et trahison. Quelqu'un de loin quand il vous fait mal. Ça fait mal, mais bon. Mais quand c'est quelqu'un de proche, que vous aimez, que vous estimez, qu'est-ce que tu veux? Tu abandonnes? Tu lâches? Tu te fâches? Tu te fâches? Seigneur, transforme. Amen. Amen, amen, amen. Autre chose importante de l'anxion qu'il faut noter, l'anxion nous protège des assauts de l'ennemi. Oui, ça amène la protection contre les forces et les ténèbres. L'anxion, l'anxion, elle peut baisser, tout comme une peste agnée, tout comme une peste augmentée. Est-ce que vous me souviendrez? Il y a des personnes qui sentent que non, là où je suis, ce n'est pas là où je devais être. Ça veut dire que tu patauges, tu stades. Et il faut être spirituel pour savoir comment ça fonctionne. L'anxion t'amène à avancer, te pousse à avancer, de faire des exploits, de faire des grands pas avec Dieu. quelquefois, tu peux sentir que physiquement, ça n'avance pas, financièrement, ça n'avance pas. Tu vois, les choses sont bloquées. Mais attention, pour savoir que l'anxion agit en toi, spirituellement, tu dois avancer. Si spirituellement, il y a un blocage, même si le reste, c'est positif, c'est en train de régresser. Je peux y aller quelqu'un, ce matin ? Donc, c'est un indicateur. Et toi-même, ta conscience, et Dieu, vous le savez. Et si tu ne sais pas, demande à Dieu, quel est ma capacité spirituelle ? Quel est mon niveau ? Amen. Demande à Dieu de te jauger. Ce n'est pas une question d'un homme. Ne prends pas ton mari, ta femme, comme quelqu'un qui va te jauger. Parce que moi, je peux voir que ça va. Mais toi-même, tu sais que ça ne va pas. Au fond de toi, tu sais que non, 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 ce n'est pas ça. Et quand c'est comme ça, tu sens que tu patances ou tu sens que tu regresses dans l'anxion. Enferme-toi. L'anxion se cherche aussi dans le jeûne et dans la prière. Voilà pourquoi, pour que Jésus puisse avoir l'anxion, la Bible dit que Saint-Esprit l'a poussé dans le désert pour aller jeûner et prier. Il y a le moment, imposez-vous des temps de jeûne. Imposez-vous des temps de prière que tu dis là, je vais prier un peu plus longtemps qu'avant pour me recharger. J'ai besoin de Dieu et la soif qui va émaner de toi va permettre à ce que cette onxion puisse être opérationnelle. N'oubliez pas, ce n'est pas seulement pour l'église parce que quand on parle de l'anxion, on pense l'église. Nous ne passons que deux heures ici les dimanches, deux heures les vendredis et tous les restes du temps. Si l'anxion ne doit servir que pour quatre heures à l'église, ça veut dire que tu n'as rien fait. Ça ne sert à rien dans ce cas. C'est pour toi, c'est pour tous les jours. Tu as besoin de l'anxion pour savoir gérer ta maison, gérer ton mari, gérer ta femme, éduquer tes enfants. Tu as besoin de l'anxion pour que tes projets réussissent. Donc, ce n'est pas seulement limité à la prédication. Regarde ton voisin, fais-lui comme ça, dis-lui, as-tu l'anxion? Fais comme ça, fais-lui comme ça. Regarde-lui un peu, regarde son visage, demande-lui, as-tu l'anxion? J'entends quelqu'un dire, ah, ça commence à baisser un peu. OK, justement, ce matin, on va prier pour que Dieu alimente ça. Alléluia! On en a besoin. Amen! Amen, amen! Quel est le but de l'anxion? Je vais finir là. Le but de l'anxion, c'est d'influencer. Je vais développer dans un autre message au deuxième culte. OK? Le but, c'est d'influencer. Influencer, c'est changer les choses. D'accord? Les acteurs de changement, dans le langage séculé, on les appelle des leaders. Un leader est un changement et est une personne qui est amenée à changer les choses, à changer la tendance. On peut changer en bien tout comme au mal. Mais l'anxion change en bien. C'est-à-dire que quand tu as l'anxion, tu arrives à un endroit, ça ne va pas, à cause de l'anxion, ça doit aller. C'est pour ça que les hommes, l'anxion ne se plaigne pas beaucoup. Non, tu as raté l'occasion de dire amen. Tu vois, tu te plains beaucoup, non? Tu te plains tout le temps de ton mari, tu te plains de tes enfants, tu te plains de ceci, tu te plains de tes parents. Ça veut dire que l'anxion en toi n'agit pas. Parce que l'anxion doit commencer à agir au point où tu dis, OK, ça ne va pas, mais ça doit aller. Oh, je veux dire à quelqu'un, si vous savez comment les gens sont venus, les gens ont des problèmes, mais en contact avec le travail, Dieu change les gens, Dieu transforme. C'est ça le rôle de l'anxion. Le rôle de l'anxion, non, non, ma femme a un sale caractère, il n'y a pas de problème. Elle a un sale caractère, je veux, avec l'anxion, changer cela. Mon mari a un caractère bizarre, avec l'anxion, ça doit changer. Mes enfants n'écoutent pas, avec l'anxion, je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, quand ça ne va pas, ça doit aller. Même à l'église, tu remarques que ça ne va pas, parce qu'il y a l'anxion, il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change pour la gloire de Dieu. Néhémie a fait un constat, les murailles étaient brisées, il n'a pas commencé à se plaindre, il a commencé à chercher Dieu. Il a eu une instruction, il a mobilisé les gens et ils se sont levés. Il a dit, levons-nous et bâtissons. Mais la muraille qui était autrefois ruinée a été reconstruite. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, on est plus dans les constats, mais c'est bien de constater. Mais que faisons-nous après d'avoir constaté ? Tu constates que dans ta famille, ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas, mais l'anxion doit faire que les choses aillent. Ne laisse pas les choses comme ça. Le diable travaille, il y a des liens familiaux. Mes enfants, c'est ici, mes parents, c'est ici, mes oncles, mes tantes, mes cousines. Mais Seigneur, je veux que ça change. Parce que l'anxion que tu me donnes, c'est pour un fiancé. Ça sert à quoi de dire j'ai l'anxion et on ne voit pas des fruits, les résultats. Jésus avait l'anxion, il a dit, l'esprit du Seigneur, l'éternel est sur moi. Il dit, parce qu'il m'a oint, premièrement, annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Quand tu as l'anxion, tu as quelqu'un qui amène la bonne nouvelle. Oh, je n'ai pas entendu ton amène. Oh, là où il n'y a pas de bonne nouvelle, tu amènes la bonne nouvelle. Quelqu'un dit, ça ne va pas, moi, être avec moi, même si ça ne va pas, je te dirai, ça va aller. Non, ça ne va pas, c'est l'autre. entre Jésus et Christ, qui est plus grand. La mort a été engloutie dans la victoire. Si j'ai la vie, je dois avoir la capacité d'engloutir la mort. Oh non, tu n'as pas compris. On nous parle des serpents. Oh non, Moïse, les magiciens de Moïse ont jeté aussi leurs bâtons. Leurs bâtons, c'est devenu du serpent. Oh, je dis à Moïse, prends ton bâton, jette. Le bâton de Moïse est jeté, est devenu du serpent. Le serpent a avalé. Je suis venu dire à quelqu'un, l'onction, c'est la suprématie. L'onction, c'est l'autorité. Je vais avaler ce qui est de l'ennemi. Tous les sorciers de ma famille, je les avale. Oh, je dis à quelqu'un, voyage tranquillement. Oh, je ne vais pas aller en Afrique parce qu'en Afrique, il y a des sorciers. Come on, j'y vais, je vais manger et tu sauras, mets le poison, je mange, tu sauras qu'il y a l'antidote. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, tu es comme Paul, même si la vipère t'a mordi. Toi, ne pleure pas. C'est où la vipère? Les gens vont attendre que tu meurs, mais laisse-moi te dire, ils vont attendre longtemps et ils vont changer de langage. Je vois quelqu'un changer de langage en disant, non, tu n'es pas normal, tu es un dieu. Viens avec moi, loin pour influencer. Lève ta main, dis, je suis loin pour influencer. Merci. Amen. Fais ah. C'est quoi cette affaire? Regardez, les gens rapidement dans le texte. Esaïe, Esaïe 42. Là, on nous parle des Christ. Vous allez lire à partir du premier verset, mais on prend juste le verset 6 et 7. Esaïe 42, 6 et 7. La Bible dit ceci. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai. Tu vois, quand tu as l'anxion, Dieu te prend. Quand tu as l'anxion, Dieu te garde. Amen. Et puis, il dit, je t'établirai. Quand tu as l'anxion, tu es établi pour traiter une alliance avec le peuple. Oh, j'aime la suite. Pour être la lumière des nations. Influencer, c'est impacté. C'est impacté. C'est sur le même mot, impacté. Tout à l'heure, tu comprendras un autre sens. Au deuxième culte, tu comprendras un autre sens d'influencer, c'est de bouleverser les choses. C'est-à-dire, je m'en moque qui est des ténèbres. Je m'en moque que les choses n'aillent pas. Je suis établi à cause de l'anxion pour être la lumière. C'est-à-dire, ma personne, ma présence amène la lumière. Et quand la lumière s'élève, les ténèbres se dissipent. Lorsqu'on allume une lumière, alors que dans une maison, dans une pièce, il y avait des cafards, la présence de la lumière fait que les cafards fuient. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es né pour influencer, tu reçois l'anxion. À cause de l'anxion, les cafards de ta vie, les cafards de ta famille, les démons, les puissances occultes, les blocages sont obligés de lasser prise. Et puis il dit, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. Tu vois, Jean-Lanxion, combien déjà habitent des ténèbres dans ton quartier. Comment sont même dans ton immeuble, comment sont même dans ton environnement, tes amis, tes potes, tes collègues du travail. Combien sont enchaînés, combien sont dans les liens, mais ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez surtout pas aux apparences. Et énormément de gens souffrent, beaucoup souffrent dans des chaînes enchaînées par des liens spirituels, enchaînées par des péchés, enchaînées par des puissances maléfiques, par des liens occultes. Combien sont enchaînés ? Amen. Et Paul, quand il est venu, oh, j'aime ça, dans l'acte chapitre 26, disons rapidement, le verset 17 au verset 18, acte 26, verset 17 à 18, la Bible dit ceci, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que, dis afin que, l'onction a un but, afin que, pourquoi Dieu te oint ? Afin que, Amen. Amen. J'aimerais que tu définisses après, afin que quoi ? L'onction que tu reçois, c'est afin que quoi ? C'est pour que quoi ? Je reprends le texte. Je t'ai choisi du milieu du peuple, voyez, il y a le choix ici. Et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que, tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Bien-aimés, les gens que vous voyez à quelque niveau que ce soit, sur le plan moral, sur le plan spirituel, même sur le plan social, ont besoin de la lumière. Et cette lumière, elle ne se retrouve qu'en Jésus, qu'en Christ. C'est dans l'onction que tu peux sortir quelqu'un des ténèbres. Les ténèbres ont aveuglé le monde. Les ténèbres ont aveuglé l'humanité. Les hommes sont assujettis à la cause du diable. Bien-aimés, aucun homme sans l'onction du Saint-Esprit n'était capable de détruire les œuvres du diable. Aucun homme sans la puissance du Saint-Esprit n'était capable de briser les juges. Seul l'onction est capable de le faire. C'est pour cela, ne néglige pas l'onction. Tu en as besoin pour tout. Amen. Amen, Amen. Oh, quand je lis les apôtres, quand je lis leur vie, quand je lis leur ministère, je vois ce que tu as accompli au travers d'eux. J'ai dit non. Non, je suis révolté. Bien-aimés, il faut se révolter. Refuse d'être un homme ordinaire. Pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que tu crois à un Dieu extraordinaire. Refuse de faire comme tout le monde. Dis non. Dans le travail où Dieu m'a placé, je suis là pas seulement pour de l'argent. Je suis là pour une mission. À l'école où je vais, je ne suis pas seulement là pour étudier. Je suis là aussi pour une mission. Que ma vie soit une source d'inspiration. Que ma vie puisse donner du goût aux gens. Qu'elle a ma vie, par ma vie, par ce qui est mal de moi. Que la gloire de Dieu puisse flamber pour que les nations viennent et qu'ils sortent des ténèbres et qu'ils viennent à la lumière. L'anxion, c'est pour sortir des hommes des ténèbres pour les amener à la lumière. Va voir ton patron. Tu dis patron, tu peux être riche, c'est bien. Tu peux avoir tous ces biens, mais tu as besoin de Jésus. Quand Paul a eu l'occasion de parler au roi Agrippa, il lui a parlé de la vérité. Il n'a pas regardé à ses biens. Il n'a pas regardé. Ne sois pas intimidé par les biens que les gens de ce monde peuvent avoir. Ne sois pas intimidé par la position que les gens peuvent occuper ici dans ce monde. Ils ont besoin de Dieu. Je vous assure, tout homme a besoin de Dieu. Sans Dieu, les gens sont morts, les gens sont vides. Ils ont tout et ils veulent combler le vide par toutes sortes de choses. Mais je prie que le temps arrive pour que Dieu utilise son Église. Il n'utilise pas seulement les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, mais c'est une anxion corporative. Je prie que l'anxion corporative, alors que je suis en train de parler, se déverse sur toute l'assemblée, alors que je suis en train de parler, que cette anxion vienne sur toi, là où il y avait le vide, que tu sois rempli, qu'on dise comme on a dit de Paul, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Je prie que tu sois parmi de ceux-là qui vont bouleverser ce monde. La Bible dit qu'on prenait le mouchoir de Paul, le mouchoir que Paul utilisait alors qu'il y avait des malades et des démoniaques. On les imposait sur des malades et ils étaient guéris. Bien aimé dans le Seigneur, Paul était un homme comme toi et moi. Ils étaient des hommes de la même nature que toi et moi. Mais ils avaient l'anxion, ils se faisaient croître l'anxion. Ils désiraient Dieu, ils vivaient pour eux-mêmes. Paul dira des choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai regardés comme des abous, comme une perte à cause de Christ, de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Oh, j'aimerais être comme Pierre, la Bible de Glade, que l'ombre de Pierre, alors qu'il y avait tellement de malades, il n'avait pas le temps d'imposer les mains. Oh, que Dieu utilise quelqu'un ici. Y a-t-il quelqu'un qui veut que Dieu l'utilise? Y a-t-il quelqu'un, est-ce que tu peux lever ta main? C'est que tu veux que Dieu, si tu le veux, bien sûr, que Dieu t'utilise. Dans la dimension de l'un, c'est simplement ta main. Ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas une question, oui, d'avoir une fonction à l'église. C'est une question de cœur et de disposition. Oh oui, que l'ombre des pieds, je dis, si l'ombre des pieds pouvait guérir, aujourd'hui, il y a tellement de malades que Dieu utilise même les médias, que Dieu utilise même les réseaux sociaux, qu'au son de ma voix, au son de ma voix, que les malades enchaînés au fin fond des pays éloignés, que la puissance de Dieu les touche. Bien-aimé, je suis en train de vivre une dimension où par les médias, au téléphone, par les réseaux sociaux, la grâce de Dieu est en train de se libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, sois un instrument entre les mains de Dieu, que Dieu se serve de toi, que les membres de ta famille, qu'ils voient Dieu. Et dans la chérie, lève tes mains, et ah oui, et ah oui, et ah oui, tu es élevé. Lève tes mains, lève tes mains, rappelez-nous. Pouvons-nous nous tenir debout ensemble, s'il vous plaît, levons nos mains ensemble. Il y a Dieu tel que je suis, remplis-moi. Il y a Dieu tel que je suis, tel que je suis. Je viens devant toi comme un vase vide. Dis à Dieu, je m'offre à toi comme un vase vide. Dis à Dieu, j'ai besoin de ton action. Dis à Dieu, je veux influencer. Dis à Dieu, je veux impacter. Dis à Dieu, serre-toi des bras. nos mains levées, nos mains levées, nos mains levées, nos mains levées. Dis à Dieu, l'onction me donne la créativité, l'onction me donne la propulsion, que l'onction m'élève, que l'onction me pousse à un autre niveau, que l'onction de Dieu me qualifie, que l'onction de Dieu azisse, à ma vie, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. Lève-toi là où tu es, alors que tes mains sont levées. Je prie que l'onction de Dieu se déploie. Voici la puissance de Dieu sur toi maintenant. Maintenant, maintenant, alors que tes mains sont levées. Oh my God, quelle merveilleuse présence de Dieu, esprit de Jésus. Oh my God, je vois comme des bouteilles vides que tu es en train de remplir. Une onction fraîche, une onction fraîche. Il dit, tu me donnes la force du bif et je suis arrosé par une onction fraîche. Il a ta tête d'huile et ta coupe de bord. Reçois cette onction, reçois cette onction, reçois cette onction pour ton appel, reçois l'onction pour ton appel, ton ministère. Reçois cette onction pour ta famille, reçois cette onction pour tes affaires, reçois cette onction pour tes projets. Reçois-la, reçois-la, reçois-la. Prends-la, 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 prends-la maintenant alors que tes mains sont levées. La main de Dieu te visite maintenant même. Je dis maintenant même, tes mains sont levées. Dieu dépose en toi et sur toi. Il te revêt, il te revêt de son onction, de sa gloire et de sa puissance. Il te revêt de sonne, dans le nom de Jésus. Dieu est en la vie, Au-dessus de tout Tu es élevé Au-dessus de tout Tout Alléluia Si nous pouvons prendre une minute juste Et prier par rapport à ce message Que nous venons d'écouter Je ne sais pas dans quelle mesure Le Seigneur vous a parlé Je ne sais pas dans quelle mesure Le Seigneur a étendu votre soif Je ne sais pas dans quelle mesure Le Seigneur